Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de partir au MIPIM, c'est le marché international des promoteurs immobiliers qui s'est déroulé à Cannes du 11 au 14 mars dernier. Ensemble, nous allons découvrir le pavillon belge. Et oui, pour la première fois, les trois régions du pays se sont réunies pour créer un véritable pavillon. Mais nous allons également partir à la découverte des futurs grands projets bruxellois. On y va tout de suite. Bonjour Marek. Bonjour Emma. Comment vas-tu ? Magnifiquement sous ce soleil radieux. De Cannes, puisque nous sommes au MIPIM ici et nous sommes, comme on le voit derrière nous, devant, au pied des marches du pavillon belge. Belle représentation cette année pour la Belgique, où les trois communautés ont pu s'entendre. Qu'est-ce que tu penses de ce pavillon ? C'était mieux l'année dernière ? Oh non, magnifique. On a retrouvé la lumière, l'espace. C'est vrai qu'il y a même des vitres. Il y a même des vitres et on voit le soleil. On a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il paraît même qu'il y a un bar de bière belge. Il y a un bar et il faut rester quelques jours pour goûter tout le menu parce qu'il y a vraiment de belles choses. Il y a de belles choses. C'est important d'être au MIPIM pour un bureau comme le tien ? Oui, je crois que tous les bureaux d'une certaine taille veulent être présents parce qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on fait ici en Belgique. Mais ici, on le fait de manière plus facile. On est près de 3000, j'ai entendu. Ils sont tous là pendant trois jours non-stop. En notre cas, en plus, on a un réseau européen d'architectes qu'on retrouve ici aussi. Donc tout ça fait qu'en plus du soleil, c'est un must aujourd'hui. C'est une bonne chose. Comment va se passer ton année 2014 ? Je pense qu'elle va bien se passer. Des choses qu'on a obtenues comme le permis d'urbanisme de la tour Astro, la rénovation complète de cette tour située tout près de la place Madou et qui aujourd'hui a vraiment besoin d'une rénovation en Lourdes. Puis, j'ai travaillé dans cette tour pendant des années. Et alors, moi, quand je dis qu'on va la désosser, on me dit « Oh mon Dieu, est-ce qu'on va garder son caractère, ses vitres fumées, etc. ? » Alors, c'est la seule chose que le plan particulier d'aménagement nous oblige à changer. Donc, le vitrage bronze, c'est fini. C'est vous, c'est exactement la seule chose dont on espère qu'on va garder. C'est interdit. D'accord. Et donc, on va mettre des beaux vitrages, miroirs, comment... Pas trop miroirs, mais on va surtout remettre le bâtiment au goût du jour et même au goût d'après-demain, puisque ce sera le plus grand bâtiment passif de Bruxelles. Ah, c'est vrai. D'accord. Quand il sera livré... Ce sera quoi, la vraie première tour passive à Bruxelles ? On peut le dire. Quand est-ce que... On livre cette tour fin 2015. Oui. Donc, ça va aller vite. Bon, alors, Marek, un autre effet d'annonce que tu voudrais faire quand même aujourd'hui ? Oui. Cette année-ci, notre magnifique projet pour Guido et Colmans à Louvain-la-Neuve va vraiment bien avancer. Les permis sont prêts à être déposés. On va là développer un projet de 30 000 m² en plein centre d'Louvain-la-Neuve, qui va achever toute une partie de la dalle piétonne. Tu m'inviteras pour voir ce bâtiment ou d'autres quand ils seront terminés. Je ne fais plus des chantiers, je ne veux plus avoir des casques. Bon, très bien, Marek. Merci et bon Mipim, alors. Merci, Emma. Merci beaucoup. Yves, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que tu viens dans Archi-Urbain. Alors, on va donner une petite explication de qui tu es. Tu es chef de cabinet à la région Bruxelles-Capitale. Exactement. Tu es au Mipim pour parler des grands projets de Bruxelles. Il y a sept pôles identifiés. Prioritaires. Prioritaires. C'est les mêmes que ceux qu'on avait déjà développés dans les autres années ou ça a changé un petit peu ? Disons surtout, ce qui a changé, c'est de prioritiser un nombre limité de zones. D'accord. Et de ne pas dire qu'on va essayer de tout faire en même temps. Alors, si tu dois citer un projet sur les sept, lequel est-ce que tu prioritiserais ? Prioritiserais. Voilà. Mais disons qu'il y a d'une part ce que je pense, c'est le projet qui va le plus structurer l'avenir de Bruxelles. Oui. Qui est ? Qui est pour moi le canal. Oui. L'avenir du canal, du nord au sud. J'ai aussi un coup de cœur pour celles qu'on essaie de faire avancer vraiment très très vite. Par ailleurs, deux qui sont dans le nord de Bruxelles, qui ont souvent été lésés, enfin pas lésés, mais oubliés les dernières années. C'est la future cité des médias qu'on veut faire à Reyers, tout autour de la reconversion du site de la RTBF et de la VRT. Et c'est cette friche qu'on va faire un nouveau quartier, un nouveau poumon qui est la zone Josaphat, où là, à très court terme, là, on n'est pas dans le canal où je parlais de 10, 20 ans, mais on est dans les 5, 6, 7 prochaines années, où on va mettre, on va créer vraiment un nouveau quartier durable, vert, pour les gens, pour les habitants, mais aussi avec l'activité économique, du commerce et de l'équipement entre deux écoles. Alors parlons de l'espace public, puisqu'on y est. Rogier, ça c'est bon, c'est pour fin d'année, je pense que c'est un projet de Xavier de Gaïta. Il y en a un autre à Schumann, qui avance bien également, à moitié, la gare, ça va ? Ce qui avance très bien à Schumann, ça a été le creusement du tunnel. Schumann-Josaphat qui va permettre vraiment, en termes de mobilité, de faire une vraie percée entre le quartier européen, entre autres, et l'aéroport de Zaventem, avec une ligne RER qui sera mise. Vous avez proposé dans son projet, qui va en plus de l'aménagement de la place, dont on a déjà parlé dans Archi Urbain, de relier des tunnels intérieurs pour justement diminuer. Alors c'est un des projets, on l'a étudié. Et ça c'est trop cher, c'est pas possible. C'est trop cher par rapport au comptage de voitures qui a été fait en heure de pointe, est-ce que ça changerait en fait ? On pensait qu'il y avait beaucoup plus de potentiel réel d'utilisation de ce tronçon de tunnel qu'on remettrait. Bon ben on va rester là, on va aller écouter un projet sur la gare du Midi. Une gare habitante, aussi un des grands projets très captivants je trouve pour l'avenir de Bruxelles, parce que ce quartier du Midi est un peu une des dernières cicatrices de la bruxellisation et de la création de la jonction Nord-Midi. C'est un quartier à cheval sur deux communes, Anderlecht et Saint-Gilles, qui n'a jamais vraiment trouvé un mixte entre sa fonction de port d'entrée internationale, puisque les terminales TGV se situent là, et sa fonction de quartier de vie pour ses habitants. Et donc c'est le concept que Jamel Clouche a développé de gare habitante. Et c'est un projet passionnant, parce que ça peut changer la face, et pour l'accueil des touristes à l'étranger, on sait que c'est un pétrole le tourisme, on en a besoin, on en a besoin comme d'une richesse fondamentale le tourisme à Bruxelles. Mais en même temps, de donner aux espaces publics, aux habitants, aux logements, une place prépondérante. Bon parfait, merci. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, tu travailles pour l'ADT. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'ADT ? Alors l'ADT, c'est une agence de développement territorial pour la région de Bruxelles-Capitale. Donc c'est une agence d'urbanisme, dirait les Français, qui vise à urbaniser, développer, suivre, accompagner l'urbanisation des grandes zones stratégiques à Bruxelles. Alors on a une belle carte derrière nous, qui montre un peu les zones, les différentes zones. Il y en a sept, je pense. Est-ce que ce sont des effets d'annonce pour les prochaines élections ? Ou bien ces zones vont vraiment voir le jour ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Ou est-ce que tout ça va encore prendre des décennies ? Alors c'est pas neuf, et donc ça ne date pas en tout cas de ces élections-ci. D'accord. Donc certaines de ces zones étaient déjà inscrites dans des plans stratégiques précédents, par exemple dans le PRD précédent, ou dans le plan de développement international pour Bruxelles. Ce sont des zones qui sont importantes et dont l'avenir dépasse le caractère local. Dans certaines de ces zones, il y a vraiment des choses qui bougent. Par exemple dans le quartier européen, on a partenu longtemps du projet Urbain-Loi. Cette année, le projet a vraiment été... On a fait un règlement qui permet de mettre en œuvre le projet d'un rendu réglementaire. Les promoteurs ou les publics qui veulent développer des bâtiments savent maintenant dans quel cadre jouer. Donc les permis sont déposés, et les choses s'accélèrent. Je pense qu'il y a des permis qui doivent arriver pour quoi ? Dans un mois ou dans deux mois ? Pour le quartier européen, c'est le cas. Pour le quartier européen. Et j'ai même entendu ici au Mipim qu'il y aurait deux grands tours qui sont presque en face, avec une des deux dans laquelle il y aurait du logement. Oui, c'est ça. Donc c'est ça le but du jeu, le but du projet Urbain-Loi, c'est d'augmenter la densité. Oui. Pour essayer de centrer, centraliser les bureaux, notamment pour la Commission européenne. Oui. Donc le truc, c'est de dire aux promoteurs, ok, vous pouvez augmenter le nombre de mètres carrés de vos bâtiments, mais en échange, vous devez réaliser deux choses. D'une part, du logement, pour essayer d'introduire de la mixité, et faire en sorte que le quartier vive après cinq heures du soir, qu'il y ait une vraie vie le soir, qu'il y ait des commerces, qu'il y ait des équipements. Et l'autre chose que vous devez réaliser, c'est des espaces publics. Alors prenons un peu les zones ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a le quartier européen, on vient d'en parler. Est-ce qu'on pourrait parler de Reyers ? Où est-ce qu'il est Reyers ? Reyers, il est là. C'est quand même une très grande zone, je trouve. Reyers, moi j'ai vu dans la presse, donc effectivement, la RTB va se développer, mais c'est plus qu'un développement, c'est modifier l'entrée dans Bruxelles. Ce qu'on voudrait construire à cet endroit-là, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que Manchester a fait. C'est la cité du média. Et quand on regarde ce que Manchester a fait, c'est accueillir des grandes télévisions, par exemple la BBC ou Channel 4, mais pas que des télévisions. Aussi des appartements, aussi des hôtels, aussi des équipements, comme des écoles de médias. Donc si on peut accueillir, l'Inrasi y est déjà, mais si on peut accueillir plus d'écoles, des logements étudiants, etc., je pense qu'il pourrait se passer quelque chose de formidable. J'entends souvent les politiques, et ça c'est nouveau quand je fais mes interviews, qui ont envie d'avoir un geste architectural fort, et bon, je ne l'ai toujours pas vu, est-ce que pour toi c'est important d'aller chercher ce geste, première question, et deuxième question, est-ce que ce geste doit être fait par un architecte étranger, ou est-ce qu'on a les forces vives nécessaires en Belgique pour créer ce geste fort ? Je ne suis pas le bon master, mais pour moi l'architecture doit avoir, avant d'être un geste, ou d'être une œuvre, une archi-star comme Jean Nouvel, ou Christian de Port-en-Parc, ou qui sait-je, Osa Hadid, ça doit d'abord avoir du sens, et avoir du sens par rapport au quartier. Donc pour moi on peut avoir un très 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 bon projet, qui n'est pas signé par une star, mais qui a une vraie grande valeur. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des grands architectes bruxellois, qui construisent peu, je pense juste Xavier de Gaïder, c'est une star à l'étranger, mais finalement, qu'est-ce qu'il a construit à Bruxelles ? Quelques projets, mais pas grand-chose, par rapport à ce qu'il peut faire à Lille, à Bordeaux, ou à Breda par exemple. Donc il y a un potentiel effectivement d'architectes bruxellois, mais moi je ne suis pas pour le protectionnisme non plus, ouvrons, ouvrons à la concurrence, ayons les meilleures idées possibles, si c'est un Japonais qui a la meilleure idée, et qu'elle a du sens, faisons un projet avec un architecte japonais. Mais ne faisons pas un projet avec l'architecte japonais parce que c'est une star. Faisons un projet avec lui parce qu'il a proposé le meilleur projet dans un concours. Eh bien Yves, je pense que c'est la meilleure réponse que tu voulais apporter, en tout cas c'est celle qui pour moi a du sens également. Je te remercie pour ces explications, nous allons rester là pour cette émission. Vous pouvez voir et revoir cette émission Archirbain sur www.archirbain.be. Yves, à bientôt, quand ce sera un peu plus développé. Chaque année on fera le point, je suis certain que les autres vont bien avancer. On prend rendez-vous ainsi. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.